... Pourquoi le Conseil départemental soutient le Salon des maires et des décideurs publics des Bouches-du-Rhône ? Parce qu'avant d'être présidente du Conseil départemental, j'ai été adjoint au maire de la ville de Marseille et je me souviens des difficultés des élus pour pouvoir aller sur Paris avec leur service pour aller à la rencontre des entreprises et des nouveaux moyens qui sont mis aux dispositions des institutions. Donc avec Nicolas Isnard, nous avons pensé qu'il était préférable d'essayer de rapprocher les entreprises des institutions et notamment locales comme les maires et nous avons lancé la première édition l'année dernière. Cette première édition a eu un fond succès. Quelles sont les nouveautés cette année ? Beaucoup plus exposants, 56 au lieu de 40, des tables rondes dynamiques, un guichet unique à destination des maires qui sera animé par les techniciens de l'EPF, du Conseil régional, du Conseil départemental. L'objectif sera de faire aussi bien que l'année dernière et encore mieux en matière de réponses à apporter aux décideurs locaux, aux maires qui vont venir sur ce salon pour trouver des idées, pour trouver des projets, pour trouver des initiatives qui pourraient être bien pour améliorer la vie de leurs concitoyens. L'année dernière a été un beau succès. Cette année devrait conforter la réussite de l'année dernière. Il y a un salon des maires aujourd'hui en France qui a dû à Paris, donc il y a une place aussi en province ? Je le pense. Nous sommes nombreux, et je dis nous parce que je me mets dedans, à apprécier ce qui est fait au salon des maires parisiennes, mais à ne pas être souvent dans la possibilité d'y aller. C'est loin, c'est long, c'est compliqué, c'est onéreux si on veut monter avec beaucoup de ces élus et de ces techniciens. Donc l'idée a été de dire, plutôt que de déplacer les élus vers le salon, déplaçons le salon vers les élus. Et c'est de là qu'est née l'idée d'un salon des maires de Provence. Et ce salon des maires de Provence, aujourd'hui, s'installe dans les Bouches-du-Rhône, à Salon-Provence. Et comme je le disais, beaucoup de départements limitrophes commencent à trouver l'idée intéressante. Et demain, on peut imaginer un salon des maires du sud de la France, qui je crois correspondrait encore mieux aux attentes des uns et des autres. Expliquez-nous pourquoi vous êtes présent dans ce salon. L'union des maires qui réunit les 119 maires des Bouches-du-Rhône se doit d'être présente dans ce salon qui est là pour créer du lien entre les maires et les entreprises et le monde économique. Donc si l'union des maires n'était pas présente dans cette organisation-là, ce serait une erreur grossière. Il y a une vraie raison d'être dans le salon des maires au niveau local, dans un département comme les Bouches-du-Rhône ? Bien sûr, bien sûr. L'Association des maires de France organise chaque année à Paris le Congrès des maires. Je pense que l'initiative de Mme Vassal et de Nicolas Isenard est très très bonne. Quelles sont les principales préoccupations qui seront discutées lors de ce salon ? Je pense que les maires sont confrontés aujourd'hui à différents problèmes. Je parlerai bien entendu des baisses de dotation de l'État, mais aussi de leur capacité à être les dos de rangs d'ordre pour l'investissement public. 75% de l'investissement public est ordonné par les collectivités territoriales. Donc il est de notre devoir de participer à de telles rencontres entre le monde économique et le monde politique et institutionnel. Expliquez-nous la raison de votre présence au salon des maires et des décideurs du salon de Provence. Je crois que c'est une opportunité qui nous est faite aujourd'hui. Le nous, c'est le monde économique, de pouvoir échanger avec les donneurs d'ordre, les élus, les élus locaux, les donneurs des collectivités locales. Je crois que c'est indispensable aujourd'hui qu'il n'y ait pas deux mondes séparés pour avancer. D'abord se connaître, échanger et puis être force de proposition, parce que le monde économique a aussi des choses à proposer à son politique. Sous-titrage Société Radio-Canada